Qu'est-ce qu'un livre de conversation ? A São Paulo par la Cosa que naif, en portugais, et que nous avons aujourd'hui la chance et le bonheur de voir publié en français par les Beaux-Arts de Paris, du ministère de la Culture et de la Communication. Qu'est-ce que vous en pensez de ce livre ? Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Je crois que ça est utile, étant donné que je suis à Paris depuis plus de 50 ans. Et cette recherche, qui a commencé aussi avant, m'en arrivée à Paris, et que là-bas, c'est mis en évidence toutes mes préoccupations, mes réflexions, et qui est, je crois, peut-être utile pour les nouvelles générations. Parce que ça raconte aussi ce qu'on a pensé des années 60, jusqu'en 75, qu'il y avait un grand boom de la recherche de nouveaux discours dans l'art. Parce que, quand j'arrivais à Paris, je me souviens que je croyais que le Salon de Mai, c'était une exposition individuelle. Étant donné que tout le monde payait la même chose. Et après, c'est l'informalisme, c'est exactement la même exposition, la même discours partout. Et ce groupe qui est arrivé dans les années 60 à Paris, qui est des latino-américains, des italiens, des anglais, des scandinaves, belges, des suisses, avec l'envie de faire de nouvelles propositions sur la notion de l'art, la base même de la notion de l'art. Et ça, je raconte un peu, de mon côté, comment je l'ai perçu, qu'est-ce que j'ai senti, qu'est-ce que j'ai souvié à cette époque-là. En ce qui me concerne en tant qu'historien d'art, je peux vous dire que ce qui m'a toujours fasciné dans ce genre de document, c'est justement la possibilité d'avoir accès à une pensée autre, qui est celle du plasticien, d'une personne qui pense en faisant, en produisant des objets, qui, eux, sont le produit d'une pensée qui est en quelque sorte au-delà ou en-dessous du verbal, et qui donc a une spécificité, celle de la peinture. C'est utile, étant donné aussi, parce que les artistes parlent peu, parce qu'ils écrivent pas beaucoup, parce que son affaire, c'est la peinture, c'est l'art. Pourtant, un document comme celle-ci, éclaircit beaucoup de choses pour les gens amateurs d'art, et même les artistes, parce qu'aujourd'hui, on voit dans les livres du passé, l'intérêt qu'il représentait, par exemple, le texte de Leonardo, et de tous les artistes qui étaient de la croix de Cézanne, c'était tellement important, ça, qu'il lisait. Et bien là, je crois que c'est un livre qui raconte cette période importante de l'histoire de l'art contemporain. C'est en tout cas ce qu'on attend de ce genre de livre, c'est-à-dire qu'il puisse servir de point d'appui pour tous ceux qui s'intéressent à l'art moderne et contemporain, et bien sûr aussi à votre œuvre en particulier. D'autant plus que ces conversations ont, à mon avis, une particularité qui les rend intéressante, c'est-à-dire que ce ne sont pas des conversations sur des thèmes divers et variés, mais qui ont, au contraire, un but très précis, et qui est celui de dessiner, en quelque sorte, votre processus créatif depuis le début, c'est-à-dire depuis vos études à l'École des Beaux-Arts, jusqu'à votre œuvre la plus récente. Il y a donc, en elle, un suivi qui est, à mon avis, extrêmement important. Je crois que là-bas aussi, il y a quelque chose qui est présent. C'est là les préoccupations et l'angoisse de toute une génération, de ma génération, que surtout c'était l'exclusion. On était dans l'Amérique latine et on voyait que tout se passait dehors. On avait envie de dire, on avait des choses à dire, et on ne trouvait pas les moyens. C'est pour ça que plusieurs artistes de l'Amérique latine sont partis à Paris, parce qu'à l'époque, Paris, c'était l'endroit des rencontres de la pensée. New York n'était pas encore né, comme au centre d'art. Alors, c'est pour ça que les Argentins, les Brésiliens, les Péruvians, tout le monde, les Vénézuéliens, venaient tous à Paris. C'était merveilleux, parce que c'était une rencontre du continent, avec les préoccupations et les angoisses de toute une génération d'artistes qui se trouvaient dans un endroit précis, et des grandes communications planétaires que se trouvaient à Paris. Oui, je pense que c'est l'intérêt de ces interviews où l'on voit des motivations comme celle-ci, d'ordre, mettons, sociologique, toute une génération qui avait ce sentiment, qui vivait dans ce sentiment d'exclusion. Mais il y a en même temps une discussion souvent très précise sur vos objectifs artistiques, sur la couleur, dans votre cas, des solutions techniques que vous lui avez données à ces problématiques, de leur évolution dans le temps. Il y a donc toute une série de points de vue à partir desquels on peut aborder votre travail et l'époque dans laquelle vous avez travaillé, et qui, bon, je trouve que ça peut être extrêmement utile pour un lecteur, et surtout pour les jeunes. Je crois que c'est aussi important que c'est sache qu'on est venu à Paris pour apporter, pas pour chercher, pour apporter un discours. C'est important. Nouveau. Pour enrichir... Pour enrichir un discours. Parce que dans le passé, il y avait... On venait à Paris, ou à l'Espagne, ou à Rome, à chercher un discours. C'est différent. On est venu apporter un discours nouveau. Et ça, c'est raconté là. Je crois que c'est un autre aspect de l'apport des artistes à la contre-apprendre. J'en suis sûr, et je pense que ces conversations enregistrent ce processus de création et l'apport que les artistes latino-américains, dont vous faites partie, sont venus apporter à la France, à Paris. Eh bien, ça vient de sortir, Beaux-Arts. Et nous espérons que les amants de l'art contemporain, moderne et contemporain, y trouveront une information de pour meilleur ordre. Bon, j'espère que ça vous plaise. Il soit outil. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada